Sergio Leone, président du Festival du cinéma italien à Annecy. Alors ça paraît paradoxal qu'il y ait un festival du cinéma italien parce qu'on a pu constater à Cannes cette année l'absence de ce cinéma que nous aimons tant. Quel est le bilan des films que tu as vus tout au long de cette compétition dont tu présides à le jury ? Je dis ça c'est un bilan particulier parce que ce sont les premières oeuvres. Ça veut dire que ce n'est pas le cinéma italien en définitif, c'est le cinéma italien qu'il commence. Ça veut dire que ce sont les oeuvres du réalisateur qu'on a fait au maximum deux films. Moi, avant de venir là, j'étais président des jurys à Venise où en compétition malheureusement pour l'Italie, il n'avait pas grand chose à part le film qu'il a gagné, Olmi, que c'était un très très bon film. Le bilan, je crois que j'ai commencé à être un peu plus optimiste deux ans avant parce qu'avant de partir justement pour Venise, je vis deux films en Italie faits pour des jeunes avec des règles bien précises. Finalement, on commence à voir des petits relèves qui ne sont pas mal du tout. Je suis allé à faire une école à Bari dans le sud, à l'université de Bari pour les cinéastes du sud. Là, je suis tombé au centre d'un autre festival, un petit festival où il y avait 80 films. Moi, je n'ai pas eu le temps parce que je suis resté 24 heures seulement de voir les films. Mais des gens du métier, des bons scénaristes qui étaient là, on m'a dit « Tu sais, nous avons vu de très très bons films. » Alors ça veut dire que maintenant, ça commence à boucher, ça commence à passer quelque chose et qui, jusqu'à deux ans avant, il n'avait pas du tout. Comment expliques-tu cette crise dans ce cinéma ? C'est très simple parce que la crise, ça vient d'être peu d'expérience du métier enceint. Le métier enceint, aujourd'hui, comme tous les jeunes, ce n'est pas seulement dans le cinéma, il va arriver tout de suite. On se réveille le matin et on dit « Demain, je commence ma carrière » parce que je suis un très bon métier enceint. On a la convention de l'être et peut-être qu'ils sont plus encore un bon métier enceint, mais il faut de l'expérience. Et on n'a pas le temps ni la joie de faire cette expérience. Et alors, là, d'ailleurs, ça vient la faiblesse. Parce que, tu m'enseignes, aussi une bonne écrivaine, la première chose, il doit connaître la grammaire. Après, il peut l'oublier et écrire un très bon roman sans la règle de la grammaire. Il faut la connaître. Donc, ce n'est pas, à ton avis, un problème d'argent pour le financement ? Pas du tout. Pas du tout. Parce que maintenant, il n'y a plus de problème d'argent. Avec toutes les télévisions qui se réunissent et qui payent, et ils payent beaucoup, n'importe qui peut faire un film de 4-5 milliards de livres. Ce n'est pas non plus la faute aux télévisions privées, notamment ? C'est la faute de la télévision privée, surtout sur une chose, et aussi de la télévision d'État. Ça veut dire qu'on n'a pas compris que, pour arriver à exploiter un bon film, il faut faire avant les bons films. Et encore, on partage les films pour la télévision et les films pour le cinéma. Moi, ça, je trouve une bêtise. Parce qu'il y a seulement une forme. Il y a le cinéma. Ça veut dire que tu es contre les versions télévision d'un film ? Oui, complètement. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire ? Ils ne sont pas de public. Ils ne sont pas que les martiens, ils voient la télévision, et les terrestres, ils voient le cinéma. Il y a seulement une forme. Si tu regardes, je ne sais pas, chez vous, mais chez nous, quand il passe un chef-d'oeuvre, un très bon film, ça fait 13 millions, 14 millions d'Oriens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que les souvenirs de cet film ? À l'avance, il arrête tout le monde en face à la télévision pour regarder cet film. Mais il faut créer les mythes. Alors, si tu ne passes pas pour le grand écran, si tu ne commences pas à donner cette dimension universelle, importante et étonnant, après, il n'y a plus le film. Il y a un film n'importe où, ou n'importe quoi. Et ça, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire que moi, j'ai regardé la dernière fois à Rome, je suis tombé sous, autant les portes de l'avant, pour la huitième fois. Et le jour après, très courier, je demandais combien d'Oriens il avait écouté ça. Et il avait 8,5 millions à la huitième passage. Ça, ça veut dire que les grands films, il faut les construire. Et alors, s'il faut les construire, c'est idiot que maintenant, les télévisions, on ne commence pas à être producteurs eux-mêmes du grand film. On peut l'exploter très bien au cinéma pour les premières deux années, le faire entrer dans les mythes, et après, les tenir pour toute la vie chez et à la télévision, s'acheter passage pour passage. Alors, parlons un peu de toi, de ton grand projet. C'est vrai que tu mets très longtemps à monter tes films, mais ils finissent par exister. Il était une fois en Amérique, il a pris beaucoup de temps. Et alors, il y a ce grand projet, les 900 jours de l'Eningrad. Alors, c'en est où, là ? Là, nous avons une belle position, parce que finalement, le ministre russe, Konchalov, il m'a envoyé un tel ex, disant qu'il est bien disposé à faire le film avec moi, qu'il est très heureux, qu'il sera le plus grand film des dernières dix ans, et tout ça. Mais, comme tu peux comprendre, ça ne suffit pas ainsi, derrière un contrat. Derrière un contrat, il faut avoir la volonté de faire un film comme ça, et aussi une volonté politique. Et alors, c'est la raison pour laquelle je me suis permis de parler avec le premier ministre de l'étranger italien, André Otti, le président, qui s'entraînent tous d'aller à Moscou pour des réunions très importantes, Demita, et en plus, le ministre du cinéma, Carraro. Et j'ai affidé la chose à eux. Ça veut dire, j'ai dit, écoutez, moi, je voudrais savoir seulement une chose. Il faut parler à grand niveau, à Gorbachev, au ministre de l'étranger russe, pour savoir s'il y a la volonté politique de faire cet film. Parce qu'après, quand on commence, on ne peut pas retourner en arrière. Tu es optimiste, quand même ? Je suis optimiste. Je suis optimiste parce que je pense que c'est, dans la ligne Gorbachevienne, c'est un film qui doit faire du bien à la perestroïque.